donc mon collègue le docteur un keller vous a dit l'ostéoporose c'est fréquent très fréquent c'est une maladie grave malheureusement après un premier événement de fracture il y a encore trop peu de personnes qui sont diagnostiquées sont traitées de manière efficace alors moi j'arrive un peu avec la bonne nouvelle c'est à dire qu'est ce qu'on peut faire parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut proposer pour prévenir et pour traiter l'ostéoporose alors avant de parler vraiment du traitement j'aimerais parler de la prévention dans la prévention à parler de deux types de prévention on parle de la prévention primaire et de la prévention secondaire quelqu'un qui a déjà une ostéoporose quelqu'un qui a une fracture c'est important de le diagnostiquer parce qu'on risque de faire une deuxième fracture va être très élevé là on parle de prévention secondaire on est quasiment trop tard on aurait aimé éviter dans la première fracture et puis éviter d'avoir de l'ostéoporose et de la maladie et c'est pour ça je commence par la prévention primaire de la maladie dont le but est d'atteindre comme vous le disait le docteur ronkeller la masse osseuse maximale la plus importante au départ le deuxième objectif vous avez vu qu'avec l'âge la masse osseuse baisse c'est de ralentir cette dégradation osseuse et le troisième objectif probablement le plus important de la prévention primaire c'est d'éviter un événement fracturaire d'éviter une fracture liée à une fragilité de l'os alors l'ostéoporose touche principalement les personnes âgées mais en fait la prévention doit commencer dans l'enfance parce que comme vous l'a montré le docteur ronkeller c'est dans l'enfance qu'on va atteindre la masse osseuse maximale entre 20 et 30 ans à partir de là on a atteint notre notre os maximal l'os le plus fort qu'on va avoir aux alentours de 50 ans quoi qu'on fasse cette masse osseuse elle va baisser environ 1% par année à partir de la ménopause on va perdre même 4% notre os par année donc c'est important c'est important de s'occuper de nos enfants et nos adolescents et de leur donner une bonne éducation pour que au départ ils mettent tout en oeuvre pour atteindre leur masse osseuse maximale première chose une alimentation saine et pour ceux d'entre vous qui aient des enfants et des petits enfants vous voyez que le il ya beaucoup d'intention au niveau de l'école moi qui une fille de six ans j'ai reçu beaucoup d'informations attention à l'alimentation de vos enfants pour qu'ils aient une alimentation variée pour qu'ils aient une alimentation saine pour qu'ils aient un apport en calcium qui est suffisant chaque fois chez le pédiatre elle me dit ce que votre fille elle boit du lait qu'en quelle quantité de lait elle boit l'autre élément ça va toucher peut-être plus les adolescents c'est qu'il faut que les enfants bougent faut pas qu'ils restent devant leur game boy devant l'ordinateur il faut qu'ils sortent il faut qu'ils fassent du sport vous avez vu l'importance de l'activité physique sur la stimulation de la masse osseuse et puis il faut éviter les facteurs de risque éviter ce qui va empêcher l'os de s'accroître principalement le tabac l'alcool et puis tout ce qui concerne du cola le cola empêche en fait l'acquisition de du calcium et de la masse osseuse avant parler du traitement les soporos pensez aux jeunes et faites attention à leur alimentation et à leur activité physique ça veut pas aller de l'avant oh le calcium c'est le minéral le plus important du corps humain c'est le constituant principal minéral de l'os si vous voulez un osse fort il faut que vous ayez un apport en calcium suffisant le calcium est aussi important pour la fonction musculaire et pour la fonction neurologique et donc pour votre os il est important que vous ayez un apport en calcium qui soit suffisant le calcium on va le trouver principalement dans les produits laitiers donc vous avez tout un tas de teneurs en calcium en fonction des aliments mais on voit que la plus importante source de calcium dans notre alimentation restent les produits laitiers par contre il faut aussi consommer des fruits et des légumes certains contiennent passablement de calcium et puis ils contiennent aussi des vitamines des sels minéraux et des fibres qui sont indispensables à une bonne santé une bonne santé aussi et finalement on a besoin des protéines les protéines vont aider l'os à ce que le calcium à se fixer dans l'os et donc il faut également une alimentation qui soit riche en protéines donc il faut que vous avez une alimentation variée pour protéger votre os il faut consommer du calcium il faut consommer des protéines l'apport en calcium recommandé c'est à peu près 1200 mg par jour j'y reviendrai plus tard il y a plein de calculateurs vous avez trouvé sur internet qui vous permettent de faire un bilan de vos apports quotidiens combien je mange de yogourt c'est ce que je bois du lait combien je mange de noix de noisette et de savoir quel est mon apport en calcium est-ce que cet apport en calcium est suffisant est-ce que j'atteins les 1200 mg par jour dans mon os à besoin pour rester en bonne santé et puis en parallèle il faut éviter ce qu'on appelle les voleurs d'os c'est par exemple le café qui empêche l'absorption de calcium c'est l'alcool les aliments salés qui vont favoriser l'élimination du calcium également les aliments qui sont riches en phosphate qui vont empêcher l'absorption du calcium finalement penser à boire régulièrement même quand on n'a pas soif l'eau peut être une source importante en calcium alors l'eau du robinet je vois contient très peu de calcium par contre pour les gens qui par exemple ne consomment pas de produits laitiers en raison d'intolérance en raison de leur goût simplement il peut parfaitement le compenser en choisissant une eau qui est riche en calcium de nouveau il y a tout un tas de fascicules de sites internet sur lesquels vous pouvez trouver les teneurs en calcium des différents des différentes eaux et vous pouvez l'adapter à votre alimentation alors sur ces deux schémas j'ai juste l'importance du calcium et la vitamine d de temps qu'elle vous a dit tout à l'heure il faut du calcium il faut de la vitamine d s'il va se passer qu'on va consommer du calcium et ce calcium d'être absorbé pour être absorbé on a besoin de vitamine d et puis ce calcium il va aller dans le sang le corps va faire en sorte que le calcium dans le sang reste stable parce que si votre taux de calcium baisse vos muscles vont pas travailler normalement vos nerfs vont pas travailler normalement donc si le corps détecte que votre taux de calcium est trop bas dans le sang qu'est ce qu'il va faire il va simuler une petite hormone qui s'appelle la parathormone et cette hormone va tout mettre en oeuvre pour augmenter votre taux organe de calcium et notamment il va aller prélever le calcium dans le réservoir qu'on a qui le réservoir le plus important c'est l'os donc si vous n'absorbez pas assez de calcium vous consommez pas assez de calcium l'apparathormone va se mettre à travailler puis va aller dans l'os chercher le calcium pour qu'il y en ait suffisamment au niveau sanguin pour que les autres organes puissent fonctionner normalement et finalement pour un équilibre il faut l'absorber et puis à l'élimination rénale de nouveau la vitamine d va faire qu'au niveau rénal on va retenir son calcium donc sans la vitamine d vous n'allez pas pouvoir absorber le calcium de votre alimentation sans la vitamine d vous allez perdre le calcium au niveau urinaire et du coup vous allez activer cette parathormone qui va déminéraliser vos os donc la vitamine d est essentielle en parallèle à la concentration alors la vitamine d environ 50% de la population en tout cas dans nos pays manque de vitamine d soit par un manque d'exposition au soleil la vitamine d en fait est synthétisée au niveau de la peau avec la stimulation du soleil et puis la moitié vient à peu près d'un manque d'apport dans l'alimentation vous voyez que la vitamine d suit un parcours elle va synthétiser au niveau de la peau sous la stimulation du soleil il faudrait environ passer 20 à 30 minutes trois fois par semaine au soleil les bras dégagés le village dégagé pour que votre peau soit stimulée à produire de la vitamine d ensuite cette vitamine d va être métabolisée dans le foie celle qui est absorbée par l'alimentation par les supplémentations va également passer par le foie elle va être transformée en 25 au h vitamine d puis passer au niveau rénal où elle va devenir la 1 25 au h vitamine d qui est la vitamine d qui va être active pour l'absorption du calcium et empêcher l'élimination du calcium par leur les doses recommandées de vitamine d c'est à peu près 800 unités par jour donc c'est ce que je disais 20 à 30 minutes trois fois par semaine le visage et les bras au soleil idéalement pas entre midi et 14 heures aux heures où le soleil est agressif pour pouvoir produire votre vitamine d et puis il y a tout un tas d'aliments quand on prenait de l'huile de foie de morue à l'époque j'ai heureusement pas connu ça ça avait une raison c'est que ça contient énormément de vitamine d et c'était pas inutile même si le goût est pas terrible apparemment on en a dans le saumon on en a beaucoup dans les poissons un petit peu dans les produits laitiers dans les céréales c'est assez difficile d'en trouver suffisamment dans l'alimentation ce qui fait que je reparlerai après pratiquement tous les patients qui souffrent d'une osteoporose on va leur proposer une substitution en vitamine d et c'est en fait ça quand on a un apport qui est insuffisant au calcium en vitamine d et ben on va avoir recours à des substitutions parce que c'est essentiel que votre os fonctionne normalement alors je vous ai mis là deux liens le lien de la société suisse de la ligue suisse pour le rhumatisme et pied en lien pour la prévention de l'ostéoporose c'est liens qui sont très intéressants avec beaucoup de littérature et puis sur lesquels vous avez trouvé ces calculateurs pour voir quel est votre apport en calcium par rapport à la vitamine d alors vous avez tout un tas de préparation c'est souvent des huiles et des gouttes qu'on va prendre qu'on peut prendre une fois par jour une fois par semaine voire même une fois par mois ça faut un peu discuter avec votre médecin ou votre pharmacien par rapport à un apport recommandé vous voyez que l'apport recommandé c'est 800 unités par jour pour s'intoxiquer c'est quatre minutes et par jour donc on peut tranquillement prendre la vitamine d très personnellement en hiver j'ai pas tellement de temps d'aller au soleil on a une bouteille de vitamine d et puis toute la famille on en prend tous les dimanches de la vitamine d pour être sûr de pas être terranc le deuxième élément dans la prévention et là on va parler surtout de prévention secondaire c'est à dire des gens qui souffrent d'une ostéoporose qui ont déjà fait une fracture c'est les chutes alors l'os peut casser sans chute sans traumatisme quand on a une ostéoporose mais la plupart du temps présentent quand même une fracture suite à une chute alors c'est rare que la chute soit liée à un seul événement face à malaise en temps en règle général on a plusieurs éléments qui vont interagir les uns avec les autres on parle de facteurs intrinsèques qui sont liés à soi au corps de nous même c'est à dire l'âge la présence de maladies chroniques des problèmes de douleur on a une fracture de hanche on a mal à sa prothèse on a une malnutrition on a perdu sa force musculaire on a des facteurs extrinsèques c'est plus facile d'agir sur facteurs extrinsèques c'est lié à son environnement c'est lié au domicile c'est lié à des médicaments à des dénutrition à des choses extérieures au corps et puis on a des choses qui sont liées à nos comportements des comportements à risque qui vont nous mettre à risque de chute soit en raison de la consommation de toxiques la consommation de médicaments ou des activités inadaptées et sur ces différents points on va pouvoir agir par exemple corriger les problèmes de vue et corriger les problèmes d'audition qui sont des facteurs importants de dans le risque de chute contrôle de la tension artérielle on sait trop vite la tension tombe on fait un malaise et on tombe apprendre pour les gens qui ont des traitements contre la tension à s'asseoir au bord du lit respirer un ou deux coups avant de se lever pas sauter du lit ça va limiter le risque de chute dans la mesure du possible limiter les médicaments et l'alcool qui vont baisser la vigilance augmenter le risque de chute à ces choses des fois avoir avec son médecin de voir est ce que le somnifère est vraiment indispensable améliorer la force musculaire j'y reviendrai après le mouvement est essentiel adapter l'environnement puis éviter les situations à risque et là la ligue contre le rhumatiste propose tout un programme de prévention des chutes avec des prises en charge de physiothérapie pour le mouvement pour l'équilibré mais également des visites à domicile énergothérapeute venir voir les domiciles des gens qui ont tendance à chuter et puis voir va donner des conseils mettre un éclairage supplémentaire dans un corridor enlever un tapis enlever un seuil de porte pour essayer d'améliorer l'environnement et limiter le risque de chute et ça les choses que vous pouvez demander qu'on met en place avec la ligue est tout un programme qui a moins été faits par rapport à ces risques de chute et puis de nouveau la vitamine d essentielle à la fonction musculaire apport en calcium apport en vitamine d c'est important pour l'os mais c'est important pour le muscle et le muscle est important pour le risque de fracture et pour la prévention des chutes ce qui est extrêmement important c'est de bouger alors je sais pas si j'ai quelques-uns de mes patients dans la salle mais je pense à toutes mes consultations je leur demande s'ils font du sport s'ils bougent j'ai toujours les fascicules de la ligue contre le rhumatiste qui propose tout un tas de cours qui sont vraiment adaptés pour que les gens bougent on sait que avec un entraînement on diminue de 15 à 50 % le risque de faire une chute on va travailler la force musculaire avec le mouvement on va travailler la souplesse l'équilibre la coordination et le temps de réaction c'est toutes les choses qu'on perd avec l'âge et c'est tous des facteurs de chute une chose que j'aime beaucoup c'est les techniques de jacques d'alcroz jacques d'alcroz donc c'est de la rythmique solfège où on travaille en rythme en musique et on bouge il ya le conservateur de musique de neuchâtel qui propose justement des cours de rythmique jacques d'alcroz pour travailler l'équilibre et puis le mouvement après il ya d'autres choses de l'aquagym du tai chi du vélo de la marche je pense qu'il est important quand on fait une activité physique c'est quelque chose qui nous fasse plaisir et avec lequel on se sent bien donc les gens qui n'aiment pas l'eau ils vont pas aller faire de l'aquagym ils vont peut-être plutôt aller faire de la rythmique solfège parce qu'ils aiment la musique et qu'ils se appellent et puis des gens qui se sentent bien dans des programmes dans l'eau chaude moi j'ai accompagné ma maman par exemple pour faire un cours d'aquagym on était les deux pour qu'elles reprennent du mouvement par exemple alors par rapport à la prévention donc l'association de l'asco c'est l'association suisse contre l'ostéoporose en résumé ce qui est important pour la prévention primaire et la prévention secondaire je vous ai montré c'est valable chez l'enfant chez l'adolescent chez l'adulte ostéoporose ou pas ostéoporose fracture ou pas fracture c'est un apport suffisant en calcium 1200 mg par jour c'est un apport en vitamine d 800 unités par jour il faut des protéines pour fixer son calcium et pour que son muscle travaille normalement il faut une activité physique régulière il faut limiter les mangeurs d'oeufs je parlerai plus il ya encore la thérapie les substitutions hormonales je pense à des discussions avoir avec les gynécologues on a vu que à partir de 50 ans on perd en masse osseuse à partir de la ménopause la perte osseuse va va s'accélérer et là la substitution hormonale peut diminuer cette perte osseuse alors c'est un rapport coût bénéfice à dépenser des symptômes ni à la ménopause à ces discussions individuelles mais ça peut jouer un rôle dans la prévention de l'ostéoporose alors après la prévention il ya le traitement alors le traitement va s'adresser à des gens qui ont de l'ostéoporose ou à des gens qui ont déjà présenté une fracture pourquoi on traite les gens qu'est ce qu'on leur donne enfin qui on va traiter déjà et qu'est ce qu'on leur donne c'est ce que j'aimerais juste aborder dans les cinq dernières minutes ma présentation alors moi j'ai l'habitude de dire que l'ostéoporose c'est pas qu'une densitométrie osseuse le plus important quand on prend en charge d'une ostéoporose il vous l'a dit docteur on quelle air on la sent pas l'ostéoporose ce qu'on veut c'est empêcher qu'une fracture et c'est vraiment ça c'est réduire le risque de fracture et c'est ça l'objectif principal de nos traitements pour l'ostéoporose et ça marche ça marche bien mais on va pas traiter n'importe qui on va traiter les gens qui sont à haut risque de faire une fracture et finalement l'ostéoporose c'est ça c'est le risque d'avoir une fracture est ce que ce risque est significatif et mérite la mise en route d'un traitement alors qui c'est qu'on va traiter le point important c'est les fractures la présence d'une fracture dite sévère quand on a une fracture de la colonne lombaire on a quatre fois plus de risque de faire une nouvelle fracture au niveau de la colonne vertébrale et ce risque il est d'autant plus important dans l'année qui suit l'épisode de la fracture donc si on présente une fracture de la colonne si on présente une fracture du col du pémur quelle que soit la densitométrie osseuse il ya une indication mettre en place un traitement ces gens là devraient être traités alors selon ça c'est les recommandations 6 sur les polythéne aux fractures du bassin de la colonne dans les recommandations françaises il parle aussi de la fracture de l'humérus c'est un os qui est costaud qui devrait pas casser suite à une chute de sa hauteur et tentant des fractures du tibia ça dépend un peu des recommandations parmi les pressions des patients qui ont une fracture dite mineur toutes les personnes qui sont tombées sur une plaque de verglas ou qui vont tomber sur une plaque de verglas cet hiver qui ont ce cas c'est le poignet n'ont pas une ostéoporose on va pas traiter tous les patients qui ont une fracture du poignet donc en fait on va évaluer chez ces patients là quel est le risque de faire une fracture dans les prochaines années c'est le score frax vous a montré le docteur ronkeller donc on va inclure le fait qu'ils ont une fracture suite à un traumatisme mineur on va associer également les autres facteurs de risque de fracture et ce qui sont à risque de faire une chute souvent dans ces situations on aime bien faire une densitométrie osseuse mesurer quelle est votre densité osseuse et de temps en temps ajouter également dans des cas un peu difficiles la micro architecture la qualité de l'os et au bout de tout ça on va calculer quelle est le risque de faire une fracture et puis on utilise des recommandations qui sont basées sur l'âge qui sont locales différentes d'un pays à l'autre en se disant à cet âge là tel niveau de risque est significatif et justifie de la mise en place d'un traitement donc c'est vraiment la densitométrie osseuse les facteurs de risque éventuellement un événement fracturaire mais on traite des patients qui ont une ostéoporose sans fracture heureusement et on aimerait éviter la première fracture et au vu de tout ça on évalue est ce que ce risque est important mérite la mise en route d'un traitement ou est-ce que finalement ben cette fracture on est tombé avec une mauvaise position puis qu'il n'y a pas d'ostéoporose puis le risque de fracture est négligeable il n'y a pas forcément la peine de mettre en place un traitement et le dernier point c'est quels sont les traitements qu'on a à disposition alors je reprends avec une autre image le schéma du docteur mkeller l'os il est vivant il est dynamique et il va se renouveler on a une phase d'activation on a des petites cellules qui vont venir dans l'os qui s'appellent les ostéoclastes et ces petites cellules qui vont grignoter l'os et puis qu'ils vont faire ce qu'on appelle une lacune ils vont faire ces petits trous que vous avez vu dans l'os ça c'est la phase de résorption c'est la résorption en suisse il y a une phase qu'on appelle une phase d'inversion ces ostéoclastes ils vont arrêter de travailler et puis il va y avoir des petits cellules qui s'appellent les ostéoblastes qui eux vont créer de l'os l'ostéo formation et ils vont former un tissu avec des protéines qui s'appelle la zone ostéoïde ils vont reconstruire du nouvel os et finalement il va y avoir une minéralisation de cet ostéoïde pour recréer un os qui va repasser en phase pièceante et ce cirque ce cercle se fait en permanence au niveau de votre os et nos traitements pour l'ostéoporose vont agir à plusieurs niveaux alors on a parlé du calcium et de la vitamine d c'est important pour la phase de minéralisation osseuse je vous parle du raloxyphène ça va agir en fait sur les récepteurs des oestrogènes c'est un traitement pour l'ostéoporose des gens de moins de 70 ans il faut faire attention par rapport à ce traitement donc ça va empêcher ce qui se passe c'est que le il ya des récepteurs aux oestrogènes sur les ostéoclastes et quand on a moins d'oestrogènes au niveau au moment de la ménopause ces ostéoclastes vont pouvoir travailler plus vite donc on va bloquer ça avec ce médicament c'est un médicament qui est indiqué pour des ostéoporoses peu sévères avant 70 ans pour faire un petit peu attention aux problèmes cardiovasculaires ça augmente un peu le problème de faire des thromboses et des problèmes gardiens dans des discussions qu'on a en conjonction avec les gynécologues le groupe le plus important de nos traitements c'est les anti résorbeurs c'est les médicaments qui vont bloquer la résorption osseuse et ensuite on a deux groupes de médicaments on a ce qu'on appelle les bifosphonates c'est des traitements qui peuvent donner en comprimé on parle par exemple du faux amax de lactonelle du faux avance c'est des médicaments qui se prennent en comprimé en règle général une fois par semaine voire une fois par mois pour le bon vivant alors c'est pratique parce qu'on gère soi même à la maison c'est des fois un peu embêtant c'est un médicament qui n'est pas bien absorbé au niveau de l'estomac ce qui fait qu'il faut le prendre le matin à jeun ne surtout pas prendre le calcium parce qu'il va bloquer le médicament et puis il faut attendre une demi-heure avant de manger c'est un médicament qui est extrêmement efficace et qu'on en utilise beau on a également des traitements qui se donnent en perfusion tous les trois mois pour bon vivant une fois par année pour la classe ta qui sont un peu plus puissants un peu plus efficace par contre voilà on a besoin d'une équipe infirmière d'un centre médicalisé pour avoir sa perfusion c'est des médicaments qui peuvent temps en temps donner un peu une sensation d'état grippal avec un peu de fièvre pendant 24 48 heures et puis pour certains des bifosphonates il y a des patients qui ont des douleurs articulaires et musculaires qui passent quand on arrête le médicament ces médicaments qu'on utilise beaucoup et qui globalement sont très efficaces pour empêcher un nouvel événement fracturaire c'est ce qu'on veut faire avec une excellente tolérance l'autre médicament c'est le proliac vous avez peut-être entendu parler à la télévision c'est le plus puissant de nos antirésorbeurs osseux ça bloque la résorption osseuse on détruit plus son os quand on est sous le proliac c'est un traitement qui est extrêmement efficace un traitement que je continue à utiliser pour des osteoporoses très sévères parce que c'est le plus puissant c'est un médicament par contre qui nous pose un problème parce que c'est un médicament qu'on ne peut pas arrêter c'est ça qui est paru dans la presse c'est un médicament si on l'arrête sans surveillance ce qu'on a gagné en termes de de résorption osseuse qu'on a gagné en termes de densitométrie osseuse on va le reperd dans l'année qui suit et certains patients peu mais certains vont faire des fractures vertébrales au moment de cette perte osseuse donc c'est un médicament extrêmement efficace si un certain niveau dans la pièce qui sont traités pour pas avoir peur du médicament il marche très bien simplement il faut le continuer régulièrement ou si on envisage de l'arrêter parce que les traitements on peut les arrêter on va passer en séquence thérapeutique il faut le faire avec la surveillance de médecins puis avec une prise en charge spéciale et finalement on a un médicament actuellement qui s'appelle le terriparatis donc force théo qui va stimuler l'ostéo formation dans les ostéoporoses sévères surtout les ostéoposes vertébrales c'est le médicament qu'on va utiliser en priorité c'est aussi le médicament qui va être le plus efficace pour les ostéoporoses qui sont liés au traitement de cortisone alors c'est un traitement qui a des restrictions c'est un traitement qui se donne en injection une fois par jour un peu comme les patients qui ont du diabète mais c'est le seul médicament qui va stimuler à former du nouvel os puis quand on fait densitométrie osseuse qu'on suit les patients on voit que la densitométrie osseuse elle augmente je vous ai montré ont prouvé dans des études qui sont bien conduites que on empêche la survenue de nouvelles fractures et tous ces traitements sont extrêmement efficaces le rapport risque efficacité clairement en faveur de l'efficacité il ya toutefois deux effets secondaires qu'il est important de connaître dont vous avez peut-être en haut de parler ou si vous allez chez le dentiste ils vont vous dire où vous êtes oublie phosphonates attention parce que on a des cas d'ostéonécrose la mâchoire c'est en fait des photos c'est une sorte de trou dans l'os de la mâchoire on comprend pas exactement le mécanisme c'est juste qu'on a vu beaucoup quand on utilisait ces traitements en oncologie pour les cancers qui les gens qui ont des métastases dans l'os des lésions tumorales qui se fixent dans l'os parce que ça marche très bien pour empêcher la progression de ces lésions osseuses il en donne des grosses doses l'incidence c'est le nombre de nouveaux événements par 100 patients années vous avez vu l'incidence de ces ostéonécrose quand on traite une ostéoporose pas quand on est en situation de cancer c'est 0,01 un patient pour mille à moins d'un patient pour mille c'est exceptionnel c'est grave les gens en ont peur mais c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel c'est lié au type de chirurgie dentaire donc c'est important et moi je donne souvent mes patients une petite carte sur lequel je leur marque quel est le médicament qu'ils ont c'est important si vous allez chez le dentiste de dire vous êtes sous ce traitement là on va peut-être décaler la chirurgie si elle n'est pas importante et puis c'est surtout chez des gens qui ont des cancers et dans les chimiothérapies des patients qui ont des mauvaises hygiènes dentaires donc c'est important sur les bifosphonates de prendre soin de ses dents d'aller chez l'hygiène dentaire régulièrement et puis lié à la consommation d'alcool de tabac et puis c'est lié à la durée du traitement d'où nos séquences thérapeutiques quand les gens sont sortis de la phase à haut risque de fracture on va arrêter les frais la deuxième chose c'est cette fracture là c'est une fracture qui a beaucoup interpellé notamment les orthopédistes à genève quand je travaillais à genève parce qu'ils se sont dit mais ces fractures on les a jamais vu et c'est des fractures très bizarres c'est des fractures spontanées qui sont pas au niveau du col fémoral quand on casse le col fémoral c'est ici c'est des fractures au niveau du futeu moral les gens qui sont sous le bifosphonate qui ont des douleurs dans les cuisses on va les rechercher donc c'est des fractures qui sont liées au traitement qui sont liées à la durée du traitement maintenant de nouveau ce qu'on dit c'est que pour une fracture comme ça on a évité 100 fractures liées à l'ostéoporose alors on a des médicaments où il y a je dirais deux risques trois risques importants risque de fracture risque d'osso nécrose de la mâchoire qui sont exceptionnels avec une grosse efficacité sur la prévention des fractures donc c'est des traitements je pense qui qui sont sur le marché qu'on utilise malheureusement souvent pas assez souvent et qu'il faut continuer à utiliser donc en conclusion et avant de vous parler de la filière ostéoporose pour éviter une fracture et pour une bonne santé osseuse il faut une alimentation variée et équilibrée pensez à la rapport en calcium et en vitamine d il faut bouger il faut l'activité physique il faut mettre en place les préventions de chute et ce qu'on peut faire et puis pour les patients qui ont haut risque de fracture il faut mettre en place des traitements qui sont extrêmement efficaces et très bien supportés parce qu'on a très très peu d'effets secondaires et on doit très rarement les arrêter avec ça je vais laisser la parole à mes collègues à madame rochac qui sont nos infirmières de la filière ostéoporose parce que je vous ai dit un premier événement fracturaire c'est le signe d'une ostéoporose qu'on ne connaît pas et c'est important si on a une première fracture les ostéoporose qu'on la dépiste et qu'on puisse réagir mettre en place des choses parce qu'on peut éviter une nouvelle fracture et c'est vraiment à ça que sert la filière ostéoporose c'est un gros boulot qu'on fait nos infirmières à toute la filière du h9 c'est vraiment elles qui l'ont mis sur pied qui ont porté puis celles qui vont près de nos patients qui dépissent nos patients qui font un super travail je suis contente qu'elles soient là avec nous